Maxime a testé des mélasse, lait, divers produits naturels avec l'objectif de fortifier les plantes, de les rendre moins sensibles aux maladies et qu'elles résistent mieux à divers stress. Concrètement, ils récupèrent des produits naturels qui sont issus de la ferme, qui sont donc des produits peu coûteux comme le lait ou la mélasse. Sachant que des tests ont été faits avec le petit lait, ils nous disaient qu'on peut utiliser le petit lait ou le lait et qu'il y avait des effets éventuellement en fongicine avec des possibilités sur cucurbitacée, sachant que Maxime est en maraîchage et qu'il a un peu plus de problématiques pour utiliser ces produits sur céréales, sachant qu'ils ne sont pas autorisés, mais qu'il y a des effets qui sont remarqués notamment en maladie, avec la remarque du purin d'ortie qui doit être mis avant que la maladie n'arrive parce que sinon ça peut la favoriser. Par contre, on a un manque de connaissance de l'effet de ce qui se produit exactement. On s'est demandé pourquoi le lait sur une feuille empêche un champignon de pousser. Mais il y a l'effet qui est effectivement observé. Les avantages qu'il a trouvés, c'est qu'il y a un effet de biocontrôle. Notamment lui qui est en maraîchage, il n'y a pas de solution forcément très efficace, des solutions aussi très coûteuses. Et l'intérêt qu'il a trouvé, c'est d'avoir un effet de biocontrôle, mais avec des produits vraiment pas très chers et qu'on peut trouver, puisque c'est des produits qui sont issus des fermes et qu'on peut trouver très facilement. Vaut mieux quand même voir un peu ce qui s'est pratiqué, parce qu'on peut avoir, je crois avec la mélasse, si je me souviens bien, des effets un petit peu toxiques que lui il a observé sur tomate. Donc au-delà de 40 litres hectares, il nous disait qu'il y a un effet, du coup sur la plante elle-même, et de passer à 10-15 litres hectares, donc se renseigner un petit peu quand même sur les pratiques, et pas partir brute de fonderie en essayant peut-être tout seul. Alors au niveau perspective, Maxime aimerait bien qu'il y ait de l'expérimentation qui soit faite sur ces produits, parce que lui il observe visuellement des choses au champ, mais il aimerait que ce soit quand même démontré un peu plus scientifiquement. Et ensuite qu'il y ait quelqu'un qui se penche pour pouvoir avoir des autorisations d'usage parce qu'on peut avoir sur Curbitacé un petit peu en maraîchage des autorisations, mais après sur d'autres cultures, comme lui qui a des céréales, il n'y a pas d'autorisation, donc du coup on est un petit peu embêté pour les employés, on aimerait que ce soit plus clair et transparent, notamment au niveau de la certification. Sous-titrage Société Radio-Canada